Musique Nous n'avons pas voulu surcharger le professeur Pongé en le priant de prononcer l'éloge, ce n'est pas le problème. C'est donc à moi que revient et cet honneur et cet âge bénéficiaire. Monsieur, vous êtes né à son diabologie, et ce nom seul, élevé dans l'imaginaire des Français, des souvenirs de Saint-Exupéry, des passages de vol de nuit et de terre des hommes, des images d'atelons perdues au-dessus des angles, de ciel étoilé et de pilotes apercevant la lumière des capitales comme des constellations rassurantes et lointaines. Votre famille, par quelques parentés qu'on l'envisage, est entièrement adonnée aux beaux-arts. Votre père était peintre, fondateur de la créature constructive au Chili, professeur à l'école des beaux-arts de Santiago, il en devait aussi le directeur. de ce côté, votre mère était journaliste et critique d'art. Ajouterais-je que vous avez une sœur collégienne, un frère bâtre et un autre architecte. Il est rare de voir se former autour d'un adolescent, un tel rassemblement et de contempler, dans une même filiation, un cœur aussi complet. Comment n'enviez-vous pas, à votre tour, à porter dans ce cas où vous conseille le souffle et de perdre et des ratons. En 1979, à l'âge de 24 ans, vous quittez un pays livré à la dictature après avoir organisé une revue de résistance dans l'esprit. Vous arrivez à Paris, ne parlant pas un mot de français. Aussi, êtes-vous le témoin exemplaire d'une exceptionnelle passion pour notre langue et d'une intégration européenne. Vous bénéficiez de diverses dours, ce qui vous permettent notamment de cultiver vos doses artistiques et de fréquenter notre vieux institut de thérapie hispano-américaine de la Slofane, dans cette rue Vénusac, où vous pouviez croiser les fantômes de Vénusac. C'est à partir de là que vous cultivez les quatre facettes à travers lesquelles va s'exprimer votre talent. Je retiendrai d'abord ce que vous appelez votre rôle de concepteur culturel. Entre nous parlant en référent aux définitions du trésor de la langue française, celui qui imagine et propose des idées nouvelles des projets de décors de cinéma, de télévision, etc. Aussi, apportez-vous votre créativité à d'innombrables manifestations, expositions, conférences, à travers le monde, à Santiago, Marie et naturellement à Paris, maisons américatiques, palais des sciences de la Guinette, du Sorbonne, et j'en passe. La seconde facette est celle de la peinture, de la musique et de la photographie. Autant de modes d'expression que vous ne séparez pas et qui font de vous un créateur complet. Je me borne à signer que vous avez fait votre première exposition en 1983 sur le thème des objets cachés. Mon ami Gilbert Lascaux a commenté avec chaleur votre œuvre picturale. Troisième facette, la poésie et la critique littéraire. Je n'ai pas le loisir et ses dommages d'entrer dans l'analyse de ce que vous appelez la psychopoésie. En ce domaine, vos tentatives sont neuves et s'expriment aussi bien en français qu'en espagnol. Faute de pouvoir faire mieux, je citerai seulement le titre de mon principe au recul. Notre-dame en nous montre, poème d'amour et une disparue, et tout récemment, poème d'amour et une petite fille de la masculine. Je veux insister sur la dernière facette, car elle intéresse encore plus vivement la langue. Il s'agit de votre passion pour la langue française. Vous en êtes un illustrateur et un ardent vie français. Vous êtes membre de la francophonie internationale, membre du centre de l'échelieu sans mort du Sénat, coordinateur au sein de l'infibration internationale des professeurs de français. J'ajouterai l'histoire de M. Paul, que nous nous sommes rencontrés en 2003 à la Biédale Internationale de la groupe française de l'Archelle, où vous vous présentiez un hommage à Léopole Cédar sans mort qui a été éloigné. Enfin, lors de l'entretien du Axel-Mogé, vous avez exposé tout l'intérêt qu'il y aurait à multiplier les relations entre la France et l'Amérique latine. Pour reconnaître et honorer la diversité de vos talents, pour vous remercier de votre inlassable action en travers de la francophonie. Pour s'aimer, à travers votre personne, l'amitié de vos deux cultures, le ministre de l'Éducation nationale de la Jeunesse, la vie associative, a décidé de vous nommer chevalier dans l'ordre des palmes de sa carrénie, dont je vais cette fois m'honneur de vous mettre mes adis. Sous-titrage ST' 501 ... ...